Et bonjour les amis on se retrouve pour cette deuxième game de Fnatic contre Edward Gaming Pour rappel Edward Gaming est à 1-0 dans le BO Sur une première game où ils ont snowball sur un Xinzao early game Xinzao le blanc qui voilà, Caps broke ça, il est innové de niveau 1, il a rien pu faire On va voir comment est-ce que va réagir EDG dans cette game 2 du BO5 BO5 des quarts de finale, on le rappelle encore une fois Alors on a une draft similaire côté Fnatic à la première game Dans la logique où on a du Victor Irelia, là où on avait du Swain Irelia On a un jungler très early game, très axé early game Et on a une Sivir dans le même esprit d'Israel, c'est à dire très défensif, très axé wave clear Très, comment dire, garanti de scaling on va dire Et côté EDG, on a encore une fois beaucoup de spells globaux Je vais dire global, global le mot en anglais Parce que j'ai l'habitude de dire un global Et des global parce que c'est le mot anglais Et je sais que c'est un cheval des chevaux Je ne dirai pas des chevals Mais comprenez que quand je dis des global je suis au courant que le mot est anglais Et j'ai pas envie de l'accorder au français Je le dis juste maintenant et je le dirai pas pour le reste de la game Donc EDG, il joue avec deux globales Et ses spells c'est l'ulti Galio et l'ulti Shen Et en fait, là où c'est super intéressant C'est que Kai'Sa, elle peut go in avec son ulti Et derrière on a le follow up de Galio et de Shen Et ça peut être extrêmement fort pour catch des gens Surtout qu'on a un Lee Sin et un Lee Star Là clairement on a une compo catch On a une compo catch côté EDG Et derrière ici, côté Fnatic On a une compo pression, on a une compo scaling Et on a une compo team fight Clairement ça c'est purement du team fight On a un 4-1 qui est correct parce qu'Irelia peut prendre un side aussi Et on a une compo assez intéressante Encore une fois dans les bans On a Dur, Got, Leblanc, Atrox, machin Tous ces trucs broken qui sont bans Les flexplicks qui sont écartés Et on va voir une game vachement intéressante J'attends de voir Hop, on va directement partir sur la game Sans trop parler de la draft Parce que encore une fois cette draft Il y a pas une... Je pense qu'il y a pas une draft qui avantage l'une plus que l'autre C'est juste... C'est juste deux drafts qui sont fortes des deux côtés Et je pense que c'est à l'équipe qui applique le mieux son plan de jeu Qui va réussir à prendre la win On va décaler un tout petit peu la webcam Et c'est bon Alors Première chose Assez atypique dans cette game Ce Victor Top, parlons-en Alors Victor Top, c'est un pick qui est très 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 fort Contre Atrox Qu'on a vu hier On a vu ça hier Donc quand je dis hier C'est par rapport au jour où je suis en train de parler Et pas hier au jour où vous regardez cette vidéo Ce qui correspond au samedi Avec C9 contre Africa Freaks Où Keen A pick Victor deux fois de suite Contre Contre Atrox Et apparemment ce match-up Est insane Pour Victor Et Victor a un avantage monstrueux sur Atrox Et on l'a vu Keen a pu s'exprimer avec son Victor Et donc maintenant peut-être que Victor C'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus souvent au world En tout cas c'est un pick qui est vachement intéressant Le build il se fait avec On joue klepto sur Victor Parce que souvent c'est quand tu joues contre un melee Tu peux le proc autant de fois que tu veux Et le deuxième truc intéressant c'est qu'il build Un gantelet givrant Pour lui donner un maximum de CDR Pour avoir un maximum de Q-spell disponible Et pour pouvoir caliter très facilement avec les procs de zone glacée Et première chose assez intéressante dans cette game La position des deux junglers Donc Qu'est-ce qui s'est passé dans cette game On a Broxa On a Broxa qui a commencé à son raid Là où Aro aussi a commencé à son raid Aro a fait ses golems juste après son raid Là où Broxa décide de directement aller invade ce blue buff Le soucis C'est qu'il est vu Donc Lee Sin Va devoir faire Devoir prendre une décision en réaction à ce qu'est en train de faire Broxa Puisqu'il est au courant de ce qu'est en train de faire Ce Ce Xinzao Et la réaction c'est un gank top Puisqu'on sait qu'il n'y a pas de counter gank possible Et c'est un flash déjà claqué Pour Pour Buipo Donc on va devoir jouer un petit peu plus safe Et là où c'est un petit peu compliqué pour lui C'est que cette wave est extrêmement grande Et c'est en train de se diriger très très loin sur la lane Et il va devoir s'avancer beaucoup Donc on s'attend quelque part A ce que Xinzao vienne Vienne back up son top laner Pour lui permettre de faire écraser la wave sur la tour Sinon il va se faire freeze Et il va rester dans une position un petit peu merdique Au final c'est une opération assez bonne Pour Broxa Plus que pour Lissin En termes de camp Parce que Tout ce que gagne Aro à faire ça C'est un flash Il a juste gagné un flash Et Broxa Il a gagné un blue buff Et du coup T'as l'impression qu'un blue buff c'est pas grand chose Mais En termes de différentiel c'est beaucoup Parce que C'est un camp en moins pour ton adversaire Et c'est un camp en plus pour toi C'est pas juste un deny C'est vraiment Tu crées un différentiel D'XP et de 200 gold C'est Attention On veut forcer ici un petit peu côté Aro Sur Bwipo On sait qu'il n'y a pas de flash On peut clairement On peut le tuer sur un flash stone de chaîne Mais on décide de pas y aller On décide de pas y aller Et Bwipo qui sans doute Il n'a pas l'information Mais il arrive un petit peu à lire dans le jeu de ses adversaires Puisqu'il sait que Il sait que c'est clairement l'intention De DG de vouloir le tuer Maintenant qu'il n'a pas de flash Et Par contre dans cette game On a Sivir Brom Contre Alistar Kaisa On n'a pas de Xair Hakan en face Et on peut totalement bien contrer Enfin on peut totalement tenir la lane Et scale aussi bien qu'on veut Donc Si Fnatic décide de jouer sur le top side C'est à dire jouer pour la mid lane et pour la top lane On arrivera à un plan de jeu qui se tient complètement Il n'y a plus de flash sur le chien effectivement C'est pas quelque chose que j'avais vu Mais Mais dans la logique Ça change pas que Ça change pas que Bwipo sur un taunt Sur un taunt Après un slow de dissing Il peut totalement facilement mourir Ça veut jouer sur le bot side Il y a un drake infernal de hop On a un petit peu plus de pression côté Fnatic quand même Mais là on vient d'abandonner une mid prio pour Caps Et le soucis en fait c'est que Caps prend une prio Caps décale bot Caps doit retourner mid Scoot a déjà push la wave suivante Et Scoot maintenant a le droit de bouger Là où Caps doit récupérer sa wave sous tour Et donc Là on a le tempo qui va être pour EDG Puisque Galio il a push sa wave La wave s'écrase sous tour Caps est obligé de récupérer cette wave Et maintenant on va se retrouver en situation de 4v3 En faveur d'EDG Au niveau de cette bot lane Ok Galio qui décide finalement de retourner au mid Et Fnatic fait bien de désengager Parce que ça serait pas bien fini pour eux Surtout que le Galio là il vient de passer niveau 6 Ok le Galio passé niveau 6 Et maintenant on se dirige vers cette bot lane Là il est toujours au mid Et on a l'air d'engager de Meiko Là ça va être un kill ou deux C'est le premier kill récupéré ici Broxat qui se retrouve tout seul Il y a 5 joueurs EDG Double global spell côté EDG En flash out Et là attention parce qu'il y a un carapater On va gagner de la mousse speed On peut peut-être le rattraper Le slow qui connecte Et derrière ça va être un kill Ça ça va être un kill Et ça Ça c'est juste un respect des priorités en fait C'est juste un respect des prios On a un chain ulti On a un Galio ulti On sait On sait que ça peut finir à 5 au bot Très rapidement Faut pas déconner sur les agressions au bot Faut pas En fait ce move il découle Il découle d'ici Il découle d'ici en fait Là C'est pas ce que veut faire Fnatic Là Caps Il veut absolument pas En fait On peut pas forcer de move Il y a tous les summoners qui sont up Côté EDG Donc là Au meilleur des cas Tout ce qu'on peut récupérer C'est un flash Et derrière On s'expose un chain ulti Un Galio ulti Là c'est une phase de jeu Où tout ce que tu veux faire C'est faire en sorte que ces pink là Là Ça c'est pink Elles restent là Elles restent en place Donc tu veux push le mid au maximum Tu veux empêcher le Galio de Tu veux empêcher le Galio de décaler Et tu veux continuer à scale Avec cette Sivir Avec cette Irelia Il y a un moment où le Galio Il pourra plus gérer Irelia Il y a un moment où Sivir Elle sera assez incontrôlable Même si Kaisas a aussi un bon scaling On veut éviter les chain ult Et on veut éviter les Galio ult Et si tu veux Faire un move en bot Il faut d'abord bait ses ulti Avant de pouvoir y arriver Et jusque là Ce que tu veux faire C'est te concentrer justement Sur les personnages Qui ont ce global spell Parce qu'ils ne peuvent pas L'utiliser ailleurs Un Galio que tu fight En 1v1 Ne peut pas utiliser son ulti sur toi Un chain que tu fight En 1v1 Ne peut pas utiliser son ulti sur toi Ça veut dire qu'il est perdant Dans un 1v1 Et dans des petits skirmish Du fait qu'ils ont un spell Qu'il aurait inutile en fait Et ça c'est le genre de situation Parfaite pour EDG Parce que Caps était forcé de rester au mid Vous voyez Caps là il est complètement en retard Et on a les ultis Qui sont up côté EDG Et tout ça ça décale Tout ça ça découle Pardon De la décale de Caps Sur la botlane Juste avant Et l'abandon de la prière au mid Et du coup La perte de ces pink ward Qu'on avait au mid C'est vraiment dommage Parce qu'on avait deux belles pink ward On avait une belle pression Côté Fnatic Et on vient de la donner Gratuitement Sur 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 une perte de tempo En botlane Donc dans cette phase de jeu ici Fnatic qui a clairement fait Une erreur de jugement En voulant faire un move au bot Sur ce timing Mais C'est pas spécialement Ce qui décide une game On va récupérer The Dragon Infernal Ok Qu'est-ce qu'ils vont perdre Au prix de ce dragon Ils vont rien perdre C'est ça qui est extraordinaire En fait Ils ne perdent rien Mais c'est marrant Encore une fois C'est encore C'est RNG Drake Infernal Next Drake Drake Infernal C'est C'est dingue Mais là Il y a forcément Un moment Où l'Airelia Va out pressure Le Galio Ça c'est sûr et certain Là les EDG Ils veulent absolument Forcer un maximum De moves au bot Et encore une fois Vous regardez On a toute l'équipe De EDG Qui est en route Pour le bot Il y a 5 ici Qui se retrouve Tout seul sous la tour Il n'y a plus qu'un creep restant Il n'y a plus de creep en vie Mais il y a Wave suivante Qui est en train d'arriver Il y a 5 qui va se faire Oblitérer ici On a le backup De Irelia Avec Xinzao On veut essayer De défendre ses tours Mais c'est déjà trop tard On a toujours le chain ulti On a toujours le chain ulti Qui est up Donc peut-être Que le prochain wave Ils peuvent forcer quelque chose Button sous tour De la part de Ray Mais ça ne suffira pas Buipo Ça flashine Ça flashine avec le Q-spell Ok flash out de Buipo On perd sa pression au top Et du coup On va voir avoir un chain Qui peut ulti quelque part Attention Mais C'est C'est assez C'est assez fou Les Fnatic Ils ont des persos Qui scale Et ils savent que Sur cette phase de jeu Ils ne sont pas spécialement forts Et ils veulent forcer Des agressions Qui ne leur est pas Qui n'est pas leur avantage Et C'est marrant parce que EDG Ce style de jeu J'ai l'impression de voir Invictus Gaming En moins fort Enfin En moins fort Encore une fois C'est relatif Ils sont très bons Ils ont un très bon niveau Mais Mais voilà Sur ce genre de petit move Je me dis ça Je ne sais pas si Contre Invictus Gaming Ça passe Ça c'est le genre de persos Que IG joue Les Xinzao Galio Shen et compagnie C'est exactement Le même genre de compo Ils viennent de la même région Peut-être que c'est pour ça Mais en tout cas Les compos à double global spell Into full aggression Et into 5 man bot C'est quelque chose Qu'on peut voir chez eux Et Est-ce que ça passera Contre eux Je ne sais pas En tout cas voilà Taunt into taunt Into ult On peut rien faire On peut rien faire Mais on y arrive quand même Et ça Je ne sais pas Si ça passe Contre IG Parce que là Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Que ça normalement Irelia se prend ça C'est une mort Point barre Tu vois Irelia normalement Elle meurt On est d'accord Genre ce Q spell de Lee Sin Qui passe pas Irelia qui torne Et qui récupère un kill Normalement ça Ce n'est pas censé passer Ça n'existe pas Et pour moi Contre Invictus Gaming Ce genre de truc Ça ne passe pas Mais Mais voilà Ce genre de composes Sont extrêmement intéressantes Et extrêmement fortes Donc Quand tu perds Le tempo de la game Contre une compo Comme ça Normalement Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit A un comeback Et Caps ici Qui a juste Outplay mécaniquement En tout cas C'est assez intéressant Comme game J'ai une préférence Pour la compo EDG Enfin J'ai dit ça Mais je ne sais même pas Si j'ai vraiment Une préférence Pour ce genre de compo Parce que je trouve Ça un petit peu Trop facile à jouer Mais Et maintenant Ça va être le punish Caps qui commence À être vraiment fort Dans cette phase de jeu Il va bientôt avoir Sa trinité On a un Xin Zhao Qui commence à avoir Un avantage Sur le Lissine Et On vient Récupérer un kill Au mid On vient un petit peu On vient un petit peu Disrupt Le flow De la compo De la compo Buipo Buipo il s'en fout Buipo il s'en fout Buipo c'est le victor Frontline Il en a rien à foutre Là il vient de se donner Totalement Mais il s'en C'est dingue C'est dingue Comme il s'en bat les couilles Buipo Regardez bien Buipo Regardez le Regardez le Mais il s'en fout En fait C'est incroyable C'est le victor Frontline Je veux dire Je veux bien que Je veux bien que la logique De ce build C'est d'être tanky Mais Oh la la Caps Caps tellement fort Sur cette phase de jeu Il a tellement d'avance Il y a rien vraiment Pour le menacer En fait en face A part Peut-être un combo D'Alistar Mais si c'est pas lui Qui le prend Il est Totalement free Et là Ils sont encore En train de tanker L'Infernal Regardez Regardez Kaisa En fait Elle était Contrainte de reculer Là Eldachine Broxa Qui récupère Qui récupère L'Alistar Qui arrive un petit peu Late Ils ont tué Le victor Mais derrière Fnatic Ils sont quasi tous Full HP Après Rekles Rekles qui arrive A sortir de cette situation Du coup ils essayent De le chase Mais pendant ce temps là On a Caps Qui est free DPS On a Illy 5 Qui met des marques A peu près sur tout le monde De chez EDG Du coup ils vont se prendre Des stuns en boucle Et Broxa Après avoir fini Alistar Il est free de chase aussi Et on a pas vraiment De beaucoup En fait Shen et Galio Ils ont deux global spells Mais en 5v5 C'est de la merde Faut bien comprendre ça Qu'en 5v5 C'est deux persos C'est purement de la chiasse Lissin en fight C'est de la merde aussi Et le but de la compo C'est pas de faire des 5v5 Le but de la compo C'est de mettre De la pression ailleurs Et d'utiliser Ces global spells Pour créer des situations Où t'as l'avantage numérique Tu ne veux pas Prendre de 5v5 Et ça c'est pour ça Que je trouve un petit peu Dommage de forcer Un drake comme ça En mode On fait un drake ? Allez on fait un drake C'est dommage C'est dommage C'est littéralement Ce qui est en train De se passer Enfin ce qui s'est passé Ils sont juste Start le drake Sans Mais on peut On peut remettre la scène On peut revoir Comment ça s'est passé Regardez moi Regardez bien Regardez bien C'était à ce moment là Ok Ok Alors Quelles sont les raisons De start ce drake ? Ok Quelles sont les raisons Attendez On va commencer Ok Ici Ici Ok On va énumérer les raisons Pour lesquelles Tu veux start ce drake Et ensuite On va énumérer les raisons Pour lesquelles Tu ne veux pas start ce drake Les raisons de start ce drake Alors Déjà il va spawn Fnatic Ils sont sur un timing de reset Fnatic Fnatic est sur un timing de reset Il y a eu Plusieurs recalls Mais il y a un TP up pour Victor Il y a un TP up pour Victor Et C'est à peu près tout En fait Mais il faut savoir quand même Qu'un drake Ça met du temps à tomber C'est pas instant non plus Il y a les signes dessus Là on a la vision sur Kaisa On a la vision sur Galio Et il y a une ward ici Il y a une ward ici On est totalement au courant Côté Fnatic Donc le temps de mettre des dégâts Sur ce drake On a le temps de revenir Donc voilà La seule raison pour laquelle Tu veux start ce drake C'est que les Fnatic Ont un timing reset Mais ça se discute Parce que tu peux pas Complètement Le faire Le faire des dégâts Et le burn très rapidement Maintenant on va passer Aux raisons de ne pas start ce drake La première raison Pour laquelle tu ne veux pas Start ce drake C'est que Shen Il vient de recall Et tu n'as pas de pression En top lane Tu n'as pas de pression En bot lane non plus Parce que Kaisa Est en train de push une wave Et C'est pas vraiment de la pression En fait d'avoir push cette wave Puisque Sivir En une auto-attaque Et un Q-spell La wave elle est clean Tu ne veux pas start ce drake Sur ce moment là Tu veux start le drake Quand le Shen Il est ici Que la wave Elle est à cet endroit là Qu'il y a une pression Sur cette tour Qu'elle est menacée De tomber Et que du coup Le Shen peut intervenir Avec son ulti Et Que Victor Est forcé Et contraint D'utiliser un ulti Pour se déplacer Un TP Pour se déplacer Sur ce drake Mais c'est moins optimal Qu'un ulti de Shen Et du coup Tu perds l'initiative Qu'est-ce que c'est Un schéma idéal Dans ce genre de situation C'est un Galio Qui va bot C'est une Kaisa Avec Alistar Et Lissine Qui vont meet Pour push au maximum Tu mets en place Un 3-1 Et tu utilises Tout tes globales Pour essayer de mettre Un maximum de pression Sur ce drake Et à ce moment là Tu peux forcer un fight En ayant un 4v3 Ou un 5v3 Ou un 5v4 Dans le meilleur des cas Dans le pire des cas Mais tu veux pas Utiliser 2 persos A global spell Pour forcer un drake Sur un timing ridicule Où il y a aucune raison Absolument de le start Et du coup Offrir un teamfight Gratuit à tes adversaires Surtout que là Ils prennent des dégâts Du drake Regardez Regardez Eux ils sont Full HP Full HP Full HP 70% 80% 70% Tu veux pas start Dans ces conditions En fait Ça tape un drake Surtout que Quand tu fais un drake Tu mets des spells Lissine Il va utiliser des spells La Kaisal Elle a mis un E Pour faire des dégâts Sur le drake Le E il est en CD Lissine Si ça se trouve Il a son Qspel en CD Peut-être même son Z Et son E en CD Donc là Qu'est-ce qu'il a A part des auto-attaques Il a rien Et du coup Tu utilises Enfin Je comprends vraiment pas Cette décision De start le drake En fait J'ai vraiment l'impression De voir De voir une team Top 5 fr Là A ce moment De la game J'ai vraiment l'impression De voir une team Top 5 fr Ou une team Top 8 turquie Qui start un drake Sans raison Non je vois pas Je vois pas Je vois pas On peut On pourrait revenir En arrière Une fois de plus Mettre pause Au moment où le drake est up Et se demander Pourquoi est-ce qu'il le start Et je vous jure Qu'il n'y a absolument Aucune raison Et croyez bien Que si je me permets De parler de cette manière C'est parce que là On est sur l'écart De finale des worlds Et j'attends De ces équipes Qu'elles aient un petit peu Plus de jugement Que ça en fait Et du coup Je suis un peu déçu De voir ça De la part de DG Parce que je m'attends A ce que ça soit Une putain de bonne équipe Parce que DG C'est une équipe Que j'aime bien Que j'ai beaucoup vu Sur les worlds Et que j'attends A un meilleur niveau que ça Même si Ils ont un très bon niveau On va pas se le cacher Tu vois C'est juste que Quand je vois Une phase de drake comme ça Je suis un peu déçu Enfin avec la compo Qu'ils ont Je suis un peu déçu Je suis même très déçu Mais voilà Du coup Fnatic Qui récupère un drake D'Infernal Gratos Qui récupère un Herald Gratos Et maintenant Il n'y a plus aucun tempo Côté DG Ils sont 5K de retard Ils ont une compo double globale Mais limite Fnatic En a absolument rien à foutre Parce qu'ils ont pas besoin d'engage Ils ont juste besoin d'un 3-1 Mais le problème C'est que quand tu joues Deux persos global Et que tes deux persos A global spell Sont derrière de ouf Bah ils sont explosés En termes de pression Et donc le 1v1 Sur les deux sides Ils vont le perdre Shen au bout d'un moment Il va se faire exploser par Victor Et Galio Il va se faire exploser par Irelia Et quand je dis au bout d'un moment C'est déjà le cas en fait Et donc ils vont jamais pouvoir Mettre de pression Ils vont jamais pouvoir Forcer un fight au milieu Et Bah il n'y a plus moyen De débloquer une situation ici Mais Attendez je vais boire un coup Et je vous laisse regarder la game Pendant ce temps là On voit qu'il y a une question C'est quoi un global spell Un global spell C'est un spell Que tu peux utiliser Sur toute la map Et généralement Ces spells C'est des ultimes L'ultime de Shen L'ultime de Galio Bon c'est pas un total global L'ultime de Galio Parce qu'il y a une range max Mais c'est une très très grande range Parmi ces ultimes Il y a l'ultime de TF Il y a l'ultime de Nocturne Bon l'ultime de Nocturne C'est pas vraiment un global Jusqu'au niveau 16 Mais voilà Là on commence à avoir des items Côté Victor On commence à avoir des items Sur Irelia On a même un Sterak Sur Xenzao Clairement Je vois pas Comment est-ce que ce Shen Peut tenir Ce Victor maintenant Bien qu'il l'ait un V1 Un petit peu plus tôt Dans la partie Là tu peux avoir La mécanique que tu veux Tu peux avoir Trois fois les mécaniques De Faker Un Shen là Ça ne gagne pas Contre ce Victor Juste ça ne tient pas En fait Il a juste un Tiamat Il s'est bricolé Un petit build Cheapos Mais ça va pas passer Et là Galio Pour vous dire Il se fait Laminer le cul Par Irelia Mais vraiment Irelia là Dès qu'elle a son Sterak C'est terminé la game Littéralement c'est terminé EDG peut appuyer sur Slash FF Il n'y a plus aucune réponse Le seul espoir Entre guillemets De cette partie là C'est Kaisa Si Kaisa Trouve un bon Un bon missile Et t'enchaîne Et t'enchaînes avec Shen Il y a peut-être moyen Si tu tues Sivir Mais le problème C'est que c'est une Sivir Que à moins d'avoir Les réflexes d'un mollusque La roquette Soit 1 tu ne la prends pas Soit 2 tu la shield Et donc je pense Que ce plan de jeu C'est un petit peu De l'espoir C'est un peu De l'espoir inespéré Ça n'a pas de sens Ce que je viens de dire Mais je le dis quand même Pour le coup En fait c'est juste impossible Mais Et comme dirait Fievel Faut jamais dire jamais Attention Le teamfight engagé Broxa Manly Broxa Alpha Broxa Derrière on enchaîne Il y sign flash ulti Ah ils sont en battre les steaks Là ils en ont rien à foutre C'est incroyable Ils flashent tous in Ils prennent le contrôle Ils clèrent les wards Et là on est un petit peu Dans le noir Côté EDG Ça start le Nashor Bwipo ici qui fait office d'éponge Il va Il va Il va vraiment repousser ce Lee Sin Il le tue carrément Pourquoi le repousser Quand tu peux le tuer J'avoue que Regardez les shields Ça c'est la puissance de ce build C'est full CDR Et tu spam des shields Tu spam les Q-spell Regardez Il a 2 HP Mais il reste C'est pas grave On récupère ce Nashor Et là Fnatic Bah Fnatic ils ont gagné Bravo à eux La game est finie là La game est terminée Fnatic ils sont solides Sur cette game Ils sont solides Ils ont juste Ils ont juste un petit peu Int sur la phase Où ils ont forcé Enfin Pour moi Il y a une grosse erreur Qu'ils ont fait Fnatic C'est le fait de forcer Juste avant que Que Galio et Shen Récupent leurs ultis Parce que derrière C'était 100% certain Que c'était 5 man bot Into double kill Into possiblement une tour Ils ont pas eu la tour Fort heureusement Mais ça aurait pu mal Très 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 mal finir Pour Fnatic Au final ils ont réussi A comeback Sur des erreurs de DG Notamment le fait De ne pas tuer ses Tirelia Le fait qu'elle s'escape Avec un point de vie Et arrive quand même A tuer le Shen Ça ça a été Ça a été un point tournant De la game Selon moi Et derrière Derrière grâce à ça On déroule Caps qui snowball Et Bwipo Qui scale Tout simplement T'as pas besoin de snowball Avec Victor Tu scale Quand il y a un Shen En face de toi Il y a bien un moment Où le Shen Ne peut plus rien faire Et là on est bien arrivé A ce moment là Niveau 16 Le Victor Il a deux items complétés 40 et quelques pourcents De CDR Là il a sûrement Vous vous dites Mais pourquoi il achète Autant de CDR Mais ça c'est 20% Ça c'est 20% Et puis ça c'est 10% aussi Il n'y a pas besoin On achète plus de CDR Alors Ils jouent avec Sorcerie En deuxième Et les enfants S'ils jouent avec Autant de CDR C'est parce qu'il y a Une rune Qui vous permet De gagner de l'AP En fonction de la CDR En trop que tu as Et donc Quand tu dépasses Les 40% Tous les 10% de CDR Tu gagnes un bonus De dégâts aptatifs Donc AP ou AD Suivant ce que tu as en plus Et c'est pour ça Qu'ils stack de la CDR Et qu'ils s'en fout Alors là Bwipo Encore une fois Il nous fait un Bwipo Frontline Et Bon Bon Bwipo Je t'aime bien Et tout Je trouve que Je trouve que T'es un excellent joueur Et tout Mais il faut que Tu te calmes un peu Parce que là Ca va pas en fait Genre T'es littéralement En train Je vais la remettre Mais Bwipo T'es littéralement En train de faire La frontline Regardez Sa team est là Sa team est ici Il s'en bat les couilles Ah il n'en a rien à foutre Là Il reste à côté Duchenne Littéralement à côté Il ne respecte pas EDG Il ne les respecte pas Mais Qui est vraiment trop devant Et encore une fois Ils doivent tout utiliser Pour tuer victor C'est exactement Le copypasta Du fight Qu'il y avait au dragon Et derrière Il gagne Mais Ce que je veux dire Par là C'est que Il n'était pas spécialement Obligé de mourir En vrai Je le kiffe Bouipo Je ne dis pas ça Parce qu'il est belge J'aime bien Bouipo GG Fnatic C'était une game Assez intéressante Au final J'aimais bien La compo EDG Mais J'ai préféré La façon dont T'as joué Fnatic Caps Caps Il est vraiment fort Là il n'y a rien à dire Caps Il est vraiment 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 Solide Mécaniquement Il connait bien ses limites Et Broxa Broxa Qui était meilleur Sur cette game Je suis content pour lui Parce qu'après Le cheese qu'il a pris La game d'avant Ça fait quand même plaisir Enfin voilà Pas grand chose De plus à dire Sur cette game J'espère que Ça vous aura plu Cette petite analyse Et on se retrouve Très bientôt Pour la game suivante Ciao Bien entendu Ne quittez pas Je ne pars pas C'est pour le record NANDINBEBE